Bienvenue à En français, s'il vous plaît, votre émission sur la langue française. Je me présente, Cédrémy, votre animateur, et aujourd'hui, on a tout un panel d'invités. Auteurs-compositeurs, immigrants, coachs en communication, également notre directeur général de la télévision régionale de Laval, mais surtout, on commence avec notre historien Stéphane Tessier. Par le sud, nous aurons José Jacombe, Éric Rémy, Stéphane Roy, et vous l'avez bien entendu, notre directeur, Édouardo D'Acosta. Et en plus, un invité surprise, je vais vous dévoiler ça un peu plus tard. Bonne émission! Je me retrouve présentement avec notre historien, conteur Stéphane Tessier. Re-bienvenue à En français, s'il vous plaît. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, Cédric, la dernière fois qu'on s'est parlé, on a vu qu'il y a eu des changements linguistiques en France, comment les gens de France ont vu comment on parlait ici. Révolution française. Révolution française. Mais les Canadiens qui retournent en France pour la première fois, parce qu'il y a eu, on pourrait dire, une période où les contacts avaient cessé, avec le retour de Napoléon sur le trône, la chute de Napoléon en 1815, on peut retourner en France. Et les échanges s'étensifient à partir de 1830 et 1840. Et il y a des Canadiens qui s'en vont en France. Ils sont traumatisés. Oh là là! Ils se font baptiser au point de vue linguistique, parce qu'ils découvrent qu'il y a eu des changements là-bas, dont linguistiquement parlant. C'est la langue soutenue des avocats, des gens instruits, qui prônent maintenant. Alors, il y a des gens... Excuse-moi de t'interrompre, Stéphane. Est-ce que les Canadiens français qui arrivaient en France, est-ce qu'ils regardaient les Français comme ça par en haut, parce que, bien, langage plus soutenu? Est-ce qu'il y avait un ton condescendant des Français ou s'ils se regardaient sur le même pied d'égalité, malgré tout? Oui, il y a toujours eu, à l'époque, une admiration envers la mère patrie. Alors, c'est sûr qu'il y avait un peu une admiration par rapport à ce qui se passait en France. Quoique les gens ici n'ont pas été très chauds à voir ce qui se passait en France lors de la Révolution française, car les gens ici sont très conservateurs, très pratiquants. Mais les gens qui vont là-bas, c'est des gens canadiens instruits. Donc, ils rentrent en contact avec des gens de la même classe sociale, des gens instruits. Et quand ils reviennent au Canada, ils sont d'accord. Ils veulent amener un Français qui est soutenu, qui est rigoureux, qui est précis et net. Mais c'est quelque chose qui ne va être pas facile, parce que les gens d'ici, ils ne sont pas en contact avec Paris. C'est une réalité qui est loin. Puis les gens qui vont là-bas en France sont issus de la bourgeoisie, souvent. Et c'est ces gens-là aussi qu'on va retrouver au Parlement, dès 1791. Et ces gens-là qui représentent la population. Mais aussi, quelques années après, on a eu les rébellions lors du RAM. L'ordre du RAM qui avait dit que les Canadiens, c'est un peuple sans histoire et sans littérature. C'était pour dire que ta population est un mauvais Français. C'est très délicat. Il y avait du monde à dos, là, pas mal. C'est ça. Ça fait que c'était très délicat. Et il va y avoir un affrontement assez épique à l'époque. On est dans les années 1840. Il y a un homme qui revient de France. Il s'appelle Thomas McGeer, qui est d'origine irlandaise. C'est un jésuite. Et lui, il veut répandre le bon usage du français ici. Mais pourquoi? Parce qu'il trouve scientifiquement parlant, puis rigoureusement, c'est plus précis comme langage. Alors, on doit évoluer. On doit être plus précis dans la langue française. Et il y en a un ici qui s'appelle Jérôme Demers, qui est aussi un jésuite. Lui, il va s'opposer. Il va dire non, 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 on a un Français qui est très convenable ici. Vous dites que le son « ouai », on le prononçait « oui » autrefois. Ce n'est pas convenable. Il faut dire « ouai », quoi qu'autrefois, c'est un ancien régime. On disait « pois », on ne disait pas « pois ». Donc, ce que vous dites à propos du « oui » n'est pas nécessairement précis. Il y a des choses qu'il faut préciser. Quoi que Thomas McGeer, c'est un homme qui est en France, il a vu les changements. Tandis que Jérôme Demers n'a jamais été en France. Et lui, il était en contact avec des gens très, très… Il était très peu à venir ici. C'est les seuls échanges qu'il y a entre la France et ici. C'est ce que les gens qu'on va appeler les prêtres réfractaires. C'est ça, parce que ce que j'allais te demander aussi, Stéphane, c'est qu'il y a des gens qui étaient pro-changement. Il y en a qui voulaient, comme tu dis, être plus conservateurs. Quel était l'apport, justement, des prêtres par rapport à la langue française à cette époque-là? Bien, justement, lors de la Révolution française, il y a des gens, on va leur demander de prêter serment à la République. Il y a beaucoup de prêtres qui vont refuser. Alors, il y en a quelques-uns qui vont quitter la France, qui vont laisser s'installer ici au Canada. C'est ce qu'on va appeler des prêtres réfractaires. Eux, ils arrivent ici, puis ils vont se retrouver dans le système d'enseignement. Ça fait qu'ils vont enseigner à des gens. Et cet usage de l'ancien régime du français va se perpétuer encore pendant plusieurs générations grâce à cet apport-là. Ils étaient quand même seulement une cinquantaine de prêtres, mais quand même, leur apport va être assez important. Et Jérôme Demers, lui, était en contact avec ces gens-là. Tandis que Thomas Maguire, lui, était voir en France ce qui se passe. Alors, c'est un débat vraiment intéressant qui se passe. Mais éventuellement, on va se rendre compte qu'il y a des termes ici qui sont quand même appropriés, qui sont créés ici. Parce qu'en France, il y a des choses, il y a des réalités qui n'existent pas. Comme quoi? C'était quoi les réalités? Des choses comme par rapport à l'hiver. Il y a des termes. Mais en même temps, même à l'époque du régime français, il y avait ce qu'on pourrait appeler des canadianismes, des termes d'ici qui naît. C'est un terme qui existe, ça, canadianisme? Je pense que oui. Sinon, je suis fier de l'avoir inventé. Mais c'est des termes qui existaient déjà ici, qui décrivent des réalités d'ici qui ne peuvent pas exister en France. Puis surtout, quand il y a eu une rupture entre les deux côtés de l'océan, alors ça a été difficile. Alors, des termes comme « garrocher », ça n'existe pas en France. Mouillé pour dire qu'il va pleuvoir. Tanné pour dire qu'on en a assez. Ou sinon, des termes comme « c'est de valeur », comme dire « c'est dommage », c'est des choses qui sont propres à ici, qui là-bas, c'est des choses qu'ils vont comprendre, mais c'est des termes propres à ici. Puis, est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu encore une plus grande distance de fait entre les deux Français? Parce qu'à un moment donné, tu me parles de bel usage et de grand usage, mais à un moment donné, on va se mettre à dire que tu as le Français du Canada ou du Québec et tu as le Français de la France. Donc, est-ce que c'est à partir de ces années-là, dans les années 1800, que là, on a vraiment remarqué qu'il y avait une différence importante entre le Français du Canada et de la France? Lors de la reprise des contacts, on est vers 1830-1840, le choc est énorme. Alors, les divergences, comme tu dis, sont grandes. Mais plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on va réconcilier les deux. Plus que des gens comme Thomas McGeer, son idée va passer. Alors, on va y aller pour un Français qui est plus soutenu, qui est plus précis. Puis ça arrive durant une période où on est dans la révolution industrielle, c'est l'urbanisation. C'est la période où beaucoup de gens fuient, pas fuient, mais quittent les campagnes, s'en vont vers les villes. Les villes s'accroissent. Alors, la population s'agrandit. Et on va avoir, en conséquence, beaucoup de maisons d'enseignement qui naissent. Collège de Montréal, il va y avoir plusieurs collèges importants qui naissent. Et dans le cours classique qu'on donnait, on va mettre de l'importance sur le savoir lire, mais aussi sur le savoir dire. Alors, dans la formation qu'on donnait, l'art oratoire, le théâtre étaient mis de l'avant pour être capable de bien s'exprimer. Et même dans certains cas, au début, c'était pas facile. Il y a des professeurs, des religieux qui vont dire, il y a des gens qui sont très bons dans toutes les matières, mais pour parler, c'est épouvantable. Et on dirait qu'ils parlent une seconde langue. On dirait que c'est pas naturel. Alors, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Plus qu'on approche du 20e siècle, plus ça va s'améliorer. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi, peut-être à partir du 20e siècle, que là, il commençait aussi à avoir des différences dans le Québec même? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, bien, t'as l'accent saguenéen, t'as l'accent montréalais. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là ou c'est encore trop tôt, parce qu'il y a les grands centres, mais il y a aussi les grands païens? Ça va toujours exister, peu importe où tu es. Il y a des régionalismes qui vont exister, peu importe dans le pays où tu vas être. Mais il y a quelque chose qui va apparaître aussi dans les révolutions industrielles, c'est que dans l'urbanisation, on parle à partir du milieu du 19e siècle, et en s'enlant vers le 20e siècle, c'est que la langue anglaise côtoie la langue française en ville. Le joual, ce qu'on appelle le joual, c'est un phénomène urbain. Ça se retrouve pas à la campagne. Ah non, OK. Pas vraiment, non. Alors, c'est des termes d'anglais ou des formations de phrases à l'anglaise qui naissent dans les villes. Alors, c'est un phénomène qui commence à se pointer le nez à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et il y a des emprunts qui se font à l'anglais, qui sont pas mal dénoncés. On va vouloir utiliser des termes plus français. Mais c'est à l'intérieur d'une élite, quand même, ou de gens instruits. Il y a des termes aussi, par exemple, il y a des emprunts à l'autochtone aussi, à des langues autochtones, comme babiche, atoka, ou on va avoir wawaron. Oui, ou les wawarons. Oui, oui, des wawarons. Puis, de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine? Parce que le temps est terminé. On peut en parler pendant des heures. Mais question de nous donner le teaser ou un aperçu, si je peux le dire en bon français. Tu as fait un emprunt à l'anglais. Un emprunt à l'anglais. On fait plein d'emprunts. Ben oui, il fallait te donner l'exemple. De quoi tu nous parles la semaine prochaine? On va essayer de répandre à la population le bon usage du français soutenu. C'est vraiment l'influence du théâtre, de l'art populaire, puis éventuellement les médias, la radio, la télévision. Ça va permettre, ça va mener jusqu'à la Révolution tranquille ou l'éducation. Rappelez-vous la Révolution française où l'éducation va jouer un rôle dans l'uniformisation de la langue, surtout de l'angage, d'un discours qui est soutenu. C'est un des effets aussi de la Révolution tranquille au Québec. C'est ce que j'ai bien hâte d'entendre de ta part. Un gros merci, Stéphane Tessier. Comme à l'habitude, si on veut en savoir plus sur toi, c'est stéphanetessier.ca, tout simplement. Un gros merci, Stéphane. J'ai le plaisir de m'entretenir avec non seulement un immigrant, mais également l'auteur du livre D'une et l'autre, José-Louis Jacombe. Bienvenue en français, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai appris, avant de rentrer en ondes, que votre nom, José-Louis Jacombe, ce n'est pas le vrai nom parce que vous êtes d'origine portugaise, vous venez des Assorts plus particulièrement. Donc, comment on dit votre nom en portugais? En fait, mon nom réel, c'est José-Louis de Silva Repose, qui est le nom de ma mère, et Jean-Como, qui est le nom de mon père. OK. Maintenant, il est comme... Quand on est arrivé ici, dans les années 50, moi, personnellement, en 58, des gens aux douanes, tout ça, ils trouvaient ces noms-là... Trop longs, trop compliqués. Trop compliqués. Alors, ils simplifiaient ça, et dans mon cas, ça s'est terminé par José-Louis, au lieu de Louis, et Jacombe, qui est le nom de mon père, parce qu'on ne gardait pas le nom de la mère à ce moment-là. C'est ça, puis vous m'expliquez aussi que votre mère n'avait pas le même nom de famille que votre père. Les femmes gardaient leur nom en se mariant, et elles le gardent toujours. En fait, c'est pas ça, il n'y a rien changé. Mais quand ma mère est arrivée à l'aéroport, ils ont dit, « Vous, vous êtes Mme Jacombe. » Elle dit, « Non, je ne suis pas Mme Jacombe, mais vous êtes bien mariée avec ce monsieur-là, Mme Jacombe. » Elle dit, « Oui, mais je ne suis pas Mme Jacombe. » Parce qu'il y avait la question de... Mais, gros, finalement, elle a sorti en s'appelant Mme Hilda Jacombe. C'était la première fois de sa vie qu'elle s'appelait Hilda Jacombe, à 32 ans, je pense. Quand on vient au Québec et qu'on arrive du Portugal, il y a tout un choc. Est-ce que vous pouvez me décrire ces premiers moments de vous lorsque vous êtes arrivée au Québec? Vous aviez, je crois, huit ans. Huit ans, c'est ça. Le choc est, premièrement, et ça, tout le monde en parle, l'hiver. Oui. L'hiver. On est arrivé au mois de mars, le 25 mars, et il y avait eu une tempête de neige la veille. Wow. Une grande tempête de neige. Alors, Montréal avait des fils brisés partout. Les autos étaient complètement... C'était le déluge. C'était le déluge. Et moi, je n'avais jamais vu un grain, un flocon de neige. Alors, ça, c'est un grand, grand choc parce que, visuellement, j'avais huit ans, tu vois tout blanc, alors que tu as toujours vu toute ta vie, tout vert et même multicolore. Mais ça, plusieurs parlent de ça. Oui, que c'est un choc du côté température. Exactement. Ceux qui sont arrivés dans... Le moindre moment que c'est en hiver ou proche de l'hiver, tout le monde parle de ça comme un choc, la neige. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est moins un choc parce que les gens ont tous vu la neige ou quelque chose à la télévision. Oui, c'est ça. Moi, je n'avais jamais vu une image de quoi que ce soit à l'extérieur de l'île. Ah, c'est ça. Ça, c'est un autre monde. Oui. Parce que même si mon père était ici depuis quatre ans, il avait envoyé quelques photos, il n'y avait aucune photo avec de la neige ou des choses comme ça. C'est ça. Puis, il y a une différence entre les photos et d'être physiquement sur les lieux. Mais parlons-en, justement, à part la température, le climat, évidemment, il y a la langue. Il y avait la langue. La langue, évidemment, on n'avait jamais, jamais eu un mot de français ni d'anglais, d'ailleurs, avant notre arrivée. Et ça, ça a été difficile. Mais au fond, quand on est enfant, on passe par-dessus quand même assez vite et tout ça. Mais vous aviez quand même huit ans. J'avais quand même huit ans. Donc, ça devait être un peu quand même inconfortable de tout à coup dire, bon, mais maintenant, tu ne parles plus le portugais ou du moins juste à la maison. Exact. Et puis maintenant, quand tu es à l'extérieur de la maison, tu dois parler le français. Donc, comment a été votre apprentissage du français? Ça a été, on peut le présumer, c'est très difficile. Parce que tu viens d'un monde, premièrement, quand tu es mig, que tu es un peu ébranlé par le changement. Et là, tout ce monde-là qui parle, tu ne comprends absolument rien. Alors, nous autres, on est arrivé au mois de mars. L'école commençait au mois de septembre, comme toujours. Et puis, les premiers mois, même quand on descendait sur le trottoir, dans la rue, tout ce qu'on entendait, on ne comprenait absolument rien. Non, ça, c'est vraiment difficile. Mais vous aviez quand même été capable de bien vous adapter. Parce que je vous écoute présentement, puis mettons qu'on parle au téléphone, dans ma tête, vous êtes Québécois. Donc, l'apprentissage, c'est quand même bien fait. Là, on remonte à 70 ans. Mais pas 70, mais pas loin. Mais beaucoup d'années. Mais bon, c'est ça. Tous les gens qui arrivent et qui s'intègrent, à un moment donné, ils ont... Il y a beaucoup qu'on ne peut pas vraiment, même au niveau de l'accent, percevoir quoi que ce soit. On est devant, ou je dirais derrière un livre. Ce n'est pas n'importe lequel. Je l'ai dit en entrée de jeu que vous êtes auteur d'une île à l'autre. Parlez-moi de ce projet d'avoir décidé, non seulement d'écrire un livre qui est traduit en français, portugais et anglais, mais ça raconte en partie votre histoire et l'histoire de l'immigration portugaise, n'est-ce pas? En fait, ça raconte l'histoire de ma famille puis de l'immigration portugaise, de la première vague d'immigration portugaise vers le Canada en 1900, dans les années 50. Ça a commencé en 53. Mon père a immigré en 54 et nous en 58, le reste de la famille. Donc, c'est ce que raconte ce livre-là qui parle au fond de cette immigration. chaque immigration a ses caractéristiques. Celle-là, elle avait aussi une caractéristique bien spéciale. Mais justement, qu'est-ce qui distingue, José-Louis, cette immigration des Portugais vers le Québec comparée à d'autres immigrants, exemple, de l'Amérique latine ou de l'Afrique? Qu'est-ce qui la distingue? Bien, à cette époque-là, le Canada ouvrait ses portes à l'immigration portugaise pour la première fois en 53. Et l'homme, c'était des hommes, le Canada voulait des hommes pour travailler dans les champs, dans la construction et les chemins de fer. Donc, il voulait des hommes avec des bras. On demandait, d'ailleurs, c'était intéressant, quand je vois ça, on regardait les mains. Parce que si vous aviez des petites mains de bureau, ça passait pas. Comme les miennes, par exemple. Exactement. Ça passait pas. Même si tu veux immigrer, ça passait pas. Fait qu'une chance que je suis né au Québec dans les années 90 parce que si je tenais au Portugal dans les années 30-40... Dans ces années-là, il fallait avoir les mains rugueuses. Les mains de travailleurs. Oui. Et c'est un drôle de caractéristique. Aujourd'hui, on ne peut plus demander ça. On ne peut pas demander ça. ça fait que ces gens-là arrivaient, comme mon père est arrivé en 54, puis il fallait qu'ils gagnent leur vie tout de suite puis économiser des sous pour faire venir le reste de la famille. Parce que... Vous n'êtes pas venu en même temps que votre père. Non, il n'y a personne à peu près qui venait en même temps. C'est vraiment l'homme... Parce que pour le... Déjà, pour acheter le billet, il fallait presque pour tout le monde avoir des gens de la famille qui prêtaient... Oui, c'était les économies familiales. c'était... Le billet était... C'était les économies d'une vie à peu près. Ça demandait beaucoup de sacrifices. Oui, c'était un... Puis ils achetaient un billet d'aller seulement. Il n'était pas question d'aller retour. C'est un billet d'aller seulement. Là, il faudrait qu'arriver de l'autre côté, il faudrait que tu te démerdes parce qu'il n'est pas question de revenir. Oui, José-Louis, c'est déjà le temps de se laisser, mais je vous laisse les dernières secondes. Si on veut en savoir plus, est-ce que votre livre se retrouve dans les librairies? Comment on fait si on veut se procurer? Non, on peut acheter le livre en me contactant, mais sur mon site web. J'ai un site web gljacome.com Qu'on retrouve au bas de l'écran présentement. Où on retrouve le livre et plein d'autres articles sur cette immigration. Puis, notamment sur toute la question d'intégration et dans mon cas à l'école française. En huit minutes, c'est trop court pour connaître toute votre histoire, mais je suis certain que si les téléspectateurs veulent en savoir plus, ils ont simplement à aller sur votre site web pour se procurer votre livre. José-Louis, Jacombe, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Mon prochain invité, imaginez-vous que ça fait 30 ans que je le connais. Je dis ça à la blague, mais vous le reconnaîtrez probablement puisqu'il a déjà été animateur à la télévision régionale de Laval. Éric Rémy, alias Mon Père, comment vas-tu? Bien, mon fils, alias Cédric Pé. Tout à fait. Je vais te poser quand même des questions comme si je ne savais pas la réponse pour le bénéfice. C'est dur d'ailleurs de faire une entrevue avec quelqu'un qu'on connaît, je te le dis, c'est plus dur. Pourtant, moi, j'ai déjà fait des entrevues avec des amis dans les émissions précédentes et ça s'était super bien passé. Ah oui, ok, ok. Mais j'ai toujours trouvé que c'était plus difficile, moi. Bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Chacun nos forces et faiblesses. Vas-y, mon gars, je t'écoute. Parle-moi de tes débuts avec la langue française parce que tu as un grand-père qui est parisien, donc j'imagine que... Enfin, toi, tu as un grand-père, moi, j'ai un père. Oui, mais c'est correct. Hé, c'est ça, je comprends le défi maintenant. Je comprends le défi, voilà. Donc, tu as un père, j'ai un grand-père qui est parisien, donc raconte-moi tes débuts avec la langue française. Je pense qu'il faut parler de la langue française de France et là, il y a une différence parce que moi, j'ai été éduqué par mon père français dans, je te dirais, une volonté de bien écrire, de bien parler, de bien s'exprimer. Pour lui, c'était très important et à la limite, j'ai pas mal réussi, sauf à l'écriture. À l'écriture, comme je suis un dyslexique, mais ce n'est que quelques années plus tard qu'on l'a découvert, ça m'a handicapé, je te dirais, pour l'écriture en tant que telle, même si aujourd'hui, je gagne ma vie en tant que journaliste à l'écrit. Bien, c'est ça que j'allais dire parce que tu écris des chroniques, des grandes entrevues et tout ça. Donc, ça prend quand même une plume pour faire ça et interviewer des personnalités qui se retrouvent, après ça, les articles se retrouvent dans les magazines. Donc, peut-être dyslexique, mais tu as quand même du talent. C'est-à-dire que la, comment je te dirais, le fond est bon, la forme n'est pas toujours parfaite. Heureusement, maintenant, avec la technologie, les antidotes de ce monde, ça nous aide un peu, nous qui avons des difficultés au niveau écrit. Mais ça reste que, pour moi, c'est un peu abstrait à cause de ma dyslexie. Tous les participes passés, les accords de verbe, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours une bataille, je te dirais, écrire. Cependant, pour moi, c'est un grand, grand bonheur parce que la langue française, la différence, je te dirais, par rapport à d'autres langues, c'est qu'elle est pleine de couleurs. En anglais, un mot est très précis. Il n'a que le couleur ou à peu près. En français, elle va dans toutes sortes de, je te dirais, de variations. Et c'est ça, la beauté de la langue française. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'ai du plaisir à écrire parce que je n'arrive jamais au bout de trouver peut-être le synonyme, l'antonyme, et ainsi de suite. Il y a eu un moment dans ta vie, dans ton enfance, où tu t'es éloigné un petit peu du français. Tu as habité au Mexique, à Acapulco. Évidemment, on le sait, c'est l'espagnol au Mexique. Donc, est-ce que justement, le fait d'avoir vécu quelques années au Mexique, ça t'a éloigné un peu de ta langue maternelle? Non, je te dirais qu'à la limite, ça m'a rapproché parce que quand tu deviens une minorité, et c'est ce que j'étais au Mexique en étant un petit francophone à travers tous les espagnophones, si on veut, tous les mexicains, je te dirais que ça a cristallisé mon amour de la langue française. D'ailleurs, quand j'étais là-bas, j'écoutais plus de chansons en français, j'écoutais plus d'humoristes en français, j'essayais de lire plus souvent en français parce que j'étais dans un monde où tout le reste de la culture n'avait pas nécessairement une résonance pour moi, mais ça l'est devenu au fur et à mesure. Par curiosité, qu'est-ce que t'écoutais dans ces années-là comme musique francophone? Écoute, c'était des bonnes années de nos groupes. Écoute, je vais te dire des noms de groupes que tu ne connaîtres probablement pas. Et moi, j'étais un grand fan du Villémar Blues Band, entre autres. J'étais grand fan aussi de Diane Dufresne à une certaine époque, bien sûr, Robert Charlebois. Et tout ce qui était de cette époque-là. Alors, à l'époque, on avait des vinyles. Heureusement, je pouvais écouter ma musique à distance comme ça. Puis les humoristes, c'était des Yvon Deschamps qui me parlaient de ma culture. En rien, mais qui quand même me manquerait justement dans ce qui était mon quotidien au Québec. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais tu l'as quand même un peu dit, c'est qu'à cette époque, quand tu étais au Mexique, tu t'es rapproché un peu de la culture francophone au Québec. Et bien là, on va rentrer dans un terrain peut-être un peu sensible, mais tu as été impliqué en politique. Et je remonte bien avant le fait que tu as été conseiller municipal à Boisbriand. Tu as eu une fibre nationaliste à un certain moment. C'est comme un peu l'époque d'une génération avec non seulement les René Lévesque, les Jacques Parizeau et tout ça. Ça l'a, j'imagine, renforcé ton nationalisme. D'abord, la musique véhiculait beaucoup le nationalisme québécois à une certaine époque. Les gens n'avaient pas peur de se prononcer, contrairement à aujourd'hui où les artistes ne prennent pas position. Pourquoi? Pour les réseaux sociaux. Cependant, ils ont quand même des convictions. Mais à l'époque, on s'identifiait à nos vedettes préférées, je pense entre autres, et je te l'ai dit, Robert Chorlebois, Diane Dufresne, et ainsi de suite, qui avaient, eux, un discours qui était à la fois, bien sûr, culturel, mais aussi politique, et ça inspirait toute une génération dont je faisais partie. Quand René Lévesque est arrivé au pouvoir, on sortait d'une grande période, je ne te dirais pas de noirceur, parce que ce n'était pas si noir que ça, mais où on devait, à ce moment-là, vraiment donner notre imprimature à notre culture, parce qu'on était en danger de mort à cette époque-là. Donc, c'est pour ça qu'éventuellement, il y a eu la loi 101. Donc, je te dirais que j'ai vécu tout ça, même l'idée de se séparer du reste du Canada, c'était une belle idée, c'était un beau projet, c'était peut-être un peu aussi utopique quand on voit qu'on est plus dans la mondialisation maintenant, mais ça ne fait rien. Moi, ça m'a aidé, je te dirais, à cette époque-là, à être encore plus fier d'être québécois et francophone. Tu as été évidemment animateur télé, radio, parlons-en, parce qu'on s'entend, les gens aiment beaucoup la culture anglophone, que ce soit au niveau de la musique en anglais, les artistes de Hollywood et tout ça, le cinéma américain. Toi, en tant qu'animateur, télé, radio, producteur, tout ça, est-ce que tu sentais justement que tu étais, je ne veux pas dire isolé, mais est-ce que tu sentais qu'en tant qu'animateur, il y avait quand même cette difficulté à se surpasser alors qu'il y a une grande partie de la population qui aime beaucoup la culture américaine? Bon, ceux qui ont mon âge vont se souvenir qu'on écoutait des stations telles que CKGM à l'époque ou Chambre que j'écoute encore aujourd'hui et malgré tout, j'écoutais de la musique francophone. Donc, d'avoir, je dirais, un penchant vers la culture anglophone, ce n'est pas négatif. Ce qui est important, cependant, c'est que la culture répondante, donc la francophone, soit de même qualité et soit aussi attrayante. Et ce que ça a fait, c'est que l'anglais a fait de nous, dans notre façon de diffuser notre culture, ça a monté la barre. Il a fallu que l'on soit aussi bon, même si on n'en avait pas les moyens ni le bassin de population et je pense qu'aujourd'hui, on y réussit. Tu as été conseiller municipal, donc tu t'es impliqué en politique de manière très active. Question pour toi, est-ce que tu trouves qu'on en fait assez pour protéger notre langue au Québec? Je pense qu'on n'en fera jamais assez. à partir du moment où on est exposé avec la globalisation, la mondialisation à toutes sortes de cultures à travers le monde, ce n'est pas que la culture francophone ou anglophone. Il y a d'autres cultures qui sont importantes et qui commencent à... La culture africaine, c'est important, la culture asiatique. On va voir au fur et à mesure du temps que notre culture va être de plus en plus métissée, mais en même temps, oui, je pense qu'il faut la protéger, l'aimer, la diffuser, la faire apprécier par les gens qui arrivent ici au Québec pour qu'eux soient à nouveau, donc non seulement des consommateurs, mais des promoteurs de cette culture-là. Et est-ce que tu trouves qu'il y a comme une certain... Comment je pourrais dire? Un certain manque de cohérence entre l'aspect multiculturel, donc qu'on accueille les nouveaux arrivants avec des accommodements, tout ça, et le fait de préserver le français, d'imposer que dans les milieux de travaux, par exemple, on parle de français. Est-ce que ça peut se compléter ensemble ou s'il y a quand même des chocs des idées? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie. Ce qui doit y avoir, par exemple, c'est une cohérence entre la volonté et les moyens que l'on donne à notre communauté pour justement accueillir les nouveaux arrivants et qu'ils se sentent investis éventuellement donc eux-mêmes d'apprendre cette culture-là. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, si tu me dis, Éric, demain, je te mets au végétarisme, mais je ne te montre pas en cours de route comment y arriver, moi, je vais détester ça. Il faut faire la même chose. Une culture, je te dirais, c'est à petites gouttes qu'on y arrive, qu'on va la transmettre et qu'elle va littéralement rentrer dans nos veines. Tu sais, t'en es un bel exemple, Cédric, parce que toi-même, tu as la culture canadienne et francophone et ta mère qui est vénézuélienne, tu as la culture latine. Tu écoutes les deux, hein? Tout à fait. Dans ton auto, c'est quoi que tu écoutes? Autant j'aime le Daniel Bélanger que le Nicky Jam d'Adlienki. C'est ça, exact. En terminant, Éric, parce que le grand boss, il nous regarde en ce moment, est-ce qu'on peut s'attendre à te revoir devant l'écran? Moi, en tout cas, j'aimerais bien ça. Moi, je pense que je suis en atterrissage, rendu à mon âge. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, il y a un moment pour chaque chose et je pense que je suis rendu là, tu comprends? Je peux encore donner, tu sais, un vieux pommier, ça ne donne pas des vieilles pommes, mais je pense que je vais laisser la place aux jeunes et, entre autres, à mon fils. Je suis sans mots. Merci beaucoup, non seulement à mon père, mais à Éric Rémy, d'avoir été des nôtres. Et on va se retrouver très bientôt, peut-être même au souper de ce soir. C'est bien possible. Je me retrouve présentement avec Stéphane Roy, qui est coach en communication au CFCQ, c'est-à-dire le centre de formation en communication du Québec. Salut Stéphane et bienvenue à En français, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. On se retrouve présentement en Skype, puis de ce que je vois, ton décor en arrière, tu as comme ton studio. Raconte-moi ça, c'est-tu en lien avec le CFCQ? Oui, exactement. Nous, on est un centre de formation en communication, alors on a des studios, studios télé, studios radio, parce qu'au départ, on forme des animateurs radio, télé, des narrateurs, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, des gens qui veulent améliorer leur communication. Entre autres, les gens qui ont peur de parler en public. Bien oui, c'est un défi pour, je dirais même la plupart d'entre nous, il y a les caméramans qui me disent, « Ah, t'es à l'aise devant la caméra, Ced? » Mais même après toutes ces années en communication, il y a quand même un certain stress, on veut bien communiquer et surtout dans le cadre de cette émission qui traite de la langue française. J'imagine toi, Stéphane, en tant que coach en communication, des fois, tu te permets aussi un peu d'être le professeur de français, de corriger certaines fois tes animateurs, tes étudiants. Comment tu procèdes? Oui, ça dépend des besoins parce que nous, on travaille en privé. Donc, si mon client, par exemple, me dit, « Moi, je veux améliorer ma communication et sur tous les aspects, y compris la qualité du français, à ce moment-là, effectivement, je me permets de lui faire des recommandations sur sa structure, sur son choix de mots, mais ce n'est pas le lot de tout le monde. J'ai des clients qui ne veulent que bien faire passer leur message, peu importe qu'il y ait des erreurs de français ou non. Au Québec, malheureusement, on en laisse beaucoup passer, à mon avis, beaucoup trop et depuis un certain temps, il y a comme une espèce de relâchement. Bien là, je veux revenir à toi, Stéphane, parce que tu es coach en communication, mais dis-moi la vérité. Est-ce que toi, tu as toujours eu un français soutenu, impeccable ou ça s'est développé avec le temps? Raconte-moi ça, ta relation, en quelque sorte, avec le français et surtout le français parlé. Alors, non, je n'ai pas toujours eu ce français, cette qualité, ce désir de bien parler. Ça fait 27 ans que je suis coach en communication, mais 38 ans que je suis en communication professionnelle. Donc, avant de commencer une carrière en radio, à une époque, à cette époque du moins, le français était essentiel, la qualité du français. Moi, j'avais un patron qui m'appelait en studio, il s'appelait Claude Boulard, c'est un ex-animateur télé. Il m'appelait sur la hotline, le stroboscope qui flash comme ça, ça veut dire réponse, c'est le patron qui t'appelle et il me reprenait constamment. Ça, ce que tu viens de dire là, ça ne se dit pas. Ça, ce n'est pas français. Va dans le dictionnaire. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à développer cette espèce de... Cet amour. Au début, c'était amour-reignes, maintenant, c'est l'amour, l'amour du français. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte... C'est-tu juste ton patron à l'époque qui a fait en sorte que tu as voulu améliorer ou corriger le tir ou du moins perfectionner ta communication ou c'est au fil du temps, tu t'es dit, bien, écoute, moi, je suis en communication, je veux coacher des gens en communication, donc c'est comme un devoir. Tu sais, tu ne veux pas être le cordonnier mal chaussé, là. Donc, ça a été quand, c'est un wake-up call de dire, bon, bien, il faut que je perfectionne mon français? Ça s'est fait graduellement au fil des années. Donc, pendant ma carrière d'animateur radio, bien sûr que c'était une préoccupation, mais aussi au quotidien, lorsqu'on discute avec les gens, c'est frustrant quand tu n'arrives pas à faire comprendre ton message. Lorsqu'on utilise des imprécisions comme, tu sais, choses, patentes, bébelles, on utilise ça souvent ici au Québec, pour n'importe qui, n'importe quoi, et là, la personne qui est avec toi te dit, ah, je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, moi, ça, c'est le genre de truc que je n'aime pas vivre, donc je faisais l'effort de trouver le mot précis pour bien me faire comprendre rapidement. Puis, bien, revenons-en au fait que tu coaches des gens. Il y en a que, justement, ce sont peut-être pour des projets un peu plus privés comme, j'imagine, des émissions de balado ou des concepts que tes clients, ils veulent mettre en œuvre des projets qu'ils ont. en œuvres. Est-ce que, toi, ça te chicote un peu le fait que, bien, certaines personnes, ils veulent, qu'ils utilisent, exemple, un français bourré d'anglicisme ou que c'est le joual? Est-ce que ça vient te chercher un peu quand tu dois composer avec des gens qui ont des français relativement différents et qui s'éloignent du français soutenu? Ce qui, je dirais, me dérange, c'est la paresse. Que quelqu'un ne maîtrise pas la langue mais qu'il fasse l'effort de bien parler, wow, je reconnais ça. Mais lorsque la personne passe du français à l'anglais, utilise un anglicisme, ça et là, juste par paresse, ça, ça me dérange. D'ailleurs, c'est drôle qu'on en parle parce que j'étais en entreprise hier dans une grande entreprise, je donnais une formation et c'est ce que j'observais chez les professionnels qui utilisaient un paquet de termes et d'expressions en anglais et je leur disais, vous allez faire l'effort pour le reste de la journée d'utiliser le mot en français. Et ils y sont arrivés mais ils m'ont tous avoué que c'est comme la facilité, la facilité de passer du français à l'anglais, d'utiliser un anglicisme, ça et là. Des gens qui vont te répondre parce que moi, tu le sais, je suis issu du milieu des affaires, j'ai reçu et je reçois des entrepreneurs ici de temps à autre à l'émission et bien il y a surtout des domaines, des expertises dont justement ils parlent, sans dire qu'ils parlent anglais, mais il y a des expressions qui se disent mieux, des mots qui se disent mieux en anglais selon le domaine, selon l'industrie. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, c'est correct. Je comprends que le terme, la terminologie, bon, c'est un terme qui est utilisé en anglais dans cette industrie-là, donc si je le francise, je vais avoir à éduquer tout le monde ce qui est à peu près impossible. Donc ça, je le comprends, mais si on se rappelle à l'époque la description des matchs de hockey, René Lecavalier qui a francisé la description d'un match, donc ça se fait. Si on a le désir, c'est quelque chose qui peut se faire. C'est drôle ce que tu me dis, ça me fait penser à un épisode de Bob Gratton où justement, il est dans son garage et il y a quelqu'un de l'office de la langue française qui le filme pour s'assurer qu'il parle bien français. Puis là, il essaie de dire le ratchet en français à Méo, mais là, il n'arrive pas à le dire. Donc c'est certain qu'il doit avoir justement des domaines où c'est peut-être plus facile de dire le mot anglais qu'en français parce que justement, après ça, il a regardé son dictionnaire puis il a dit le cliquet. Mais la réalité, Stéphane, c'est que si je m'en vais au garage, au concessionnaire pour faire une réparation d'auto, bien le mécanicien, s'il me dit cliquet, je ne vais rien comprendre. Mais s'il me dit le ratchet, je vais comprendre. Alors, c'est tout à fait juste. Il faut s'adapter. Moi, je pense qu'il ne faut pas être rigide, il faut être souple, mais peut-être avoir en tête cette préoccupation de bien entretenir la langue, sinon on va la perdre. Tout à fait. Puis justement, tu parles de perdre, on ne se le cachera pas. Étant au Québec, je le dis souvent dans cette émission-là, qu'on est entouré des provinces canadiennes qui sont majoritairement anglophones, on a nos voisins du sud, les États-Unis. C'est quoi notre responsabilité à nous en tant que Québécois pour faire en sorte qu'on préserve notre langue? Oui, il y a bien parlé, mais je pense qu'il y a d'autres avenues, d'autres solutions qu'on peut emprunter pour justement bien préserver notre langue et notre culture au Québec. Justement, tu parles de culture, la langue maternelle, qu'est-ce que ça... Dans l'expression langue maternelle, il y a le mot maternelle. La langue, notre langue première, c'est une langue qui est attachée à qui on est, qui représente qui on est. Alors, je peux décider de ne parler qu'en anglais et éventuellement, il se peut que je perde mon français. Cependant, ma langue maternelle, ma langue première, c'est le français. On est un petit peuple entouré, effectivement, de la réalité anglophone. Rien ne nous empêche d'apprendre l'anglais, mais soyons fiers de parler français. Travaillons à continuer à préserver cette belle langue. Tout à fait. Puis comment on la préserve? Bien, c'est notamment en ayant des projets de communication, d'émissions de télé. Puis c'est un peu ça que tu fais. Je t'ai présenté comme ça. Tu es un coach en communication. Donc, Stéphane, en terminant, si on veut en savoir plus sur toi, sur tes services de coaching en communication, je vois, il y a CFCQ en arrière. Mais je te laisse le mot de la fin pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. CFCQ.ca, notre site Internet et EcoleStéphaneRoy.com. Ce sont les deux sites Internet qui présentent nos services et notre institution. Et moi, ça me fera plaisir d'accompagner les gens qui veulent être coachés, qui ont le désir d'améliorer leur communication et de développer peut-être justement la qualité de leur langue. Bien, voilà, le message est fait. Donc, à nouveau, merci beaucoup, Stéphane, et au plaisir de te retrouver très bientôt. Merci, super gentil. Merci à tout le monde. J'ai appris à jouer de la guitare et à faire de la musique moi avec Francis Cabret. Tu sais, si on parle de langue française, s'il y en a un qui manie bien les mots, c'est lui. Ça m'a toujours inspiré, j'ai toujours trouvé ça beau. J'ai connu tous les classiques québécois avec la disco mobile de mon père et j'ai chanté dans les bars, j'ai chanté des classiques québécois. C'est vraiment quelque chose qui nous identifie, notre langue, notre accent et ce qu'on est. Puis j'ai été vraiment mis devant le fait accompli quand j'ai réalisé à quel point c'était important pour moi de conserver la langue française dans mon projet, même s'il y avait une inspiration latine à côté et ça aurait été facile de le faire en espagnol, ça aurait été facile d'essayer plein de choses puis de m'éloigner de ça, mais ma tête de cochon a fait que j'ai même mis les freins sur apprendre l'espagnol pour ne pas être tenté de le faire en espagnol. La langue française, pour moi, c'est important, c'est la base de mon projet de départ avec Danza, c'était d'unir ma langue, ma culture et de fusionner avec la culture latine. Je suis très fier d'avoir gardé le cap et de propager cette culture-là, cette musique-là en français. J'ai le plaisir de vous présenter non seulement le directeur général de la télévision régionale de Laval, mais également un ami de la famille, vous allez le reconnaître, Édouardo Da Costa. Bienvenue en français, s'il vous plaît. Quel plaisir, quel bonheur de te retrouver ici. À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Je disais, évidemment, t'es notre boss, mais t'es également aussi, tu l'as été pendant tellement longtemps, gérant d'artiste, tu as été producteur aussi, t'as quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de bagages, mais il ne faut pas oublier d'où on vient, n'est-ce pas? Clairement. Et moi, je me suis permis avant de te faire l'entrevue, d'écouter une émission qu'on a déjà eue ici à la télé Laval, On n'est pas pressé. Ah oui. Là, t'as vraiment parlé de toute ta vie, en commençant par tes débuts au Québec et tout ça, mais pour les gens qui n'ont pas écouté cette émission-là et qui ont envie de connaître l'homme derrière, justement, cette station de télé qui est derrière les écrans, derrière les projecteurs, puis qui fait tout ce beau travail-là. Qui est Édouardot d'Acosta? Ça a commencé où, cette histoire d'Édouardot au Québec? Wow, c'est drôle. D'ailleurs, si j'ai tant parlé que ça, il faut le dire que c'est ton papa qui m'avait... et ton père me connaissant bien, puis avant d'entrer en onde, il connaissait tous les secrets. Ton père connaît tout de moi, tu sais. Ça fait que ça a été facile pour moi de me livrer. Pour répondre à ta question, 64, en 1964, on est arrivé au Canada. C'est drôle, puis j'entendais une autre entrevue avec Josée-Louis, je pense. Oui, M. Josée-Louis-Jacques-Combe. C'est à peu près la même histoire. Mon père a immigré, contrairement aux autres, en 57. Lui, il pouvait venir avec la famille au complet. Donc, en 64, on arrive ici en plein hiver. T'avais quel âge? J'avais 4 ans. J'avais 4 ans. C'est drôle, la seule chose que je me rappelle, c'est qu'il y avait une tempête. Je ne sais pas si c'était une tempête de neige, où à l'époque, la neige, il n'y avait plus qu'aujourd'hui. Mais en sortant de l'aéroport de Dorval, moi, j'étais quand même en short, on était vraiment. Et je regarde toutes ces montagnes de neige-là, c'était vraiment, c'était vraiment impressionnant. Tu t'en rappelais, tu avais 4 ans? Oui, mais il y a des choses, il y a des choses. Je me rappelle de ça parce que ça a été comme un choc, si on veut. C'est encore un choc de voir de la neige aujourd'hui. Donc, ça m'a marqué. Mais il y a plusieurs choses après ça que je me souviens moins. Mais le mérite de l'immigration, c'est vraiment papa et maman qui ont eu ce courage-là. Je me demande si aujourd'hui, moi, je serais capable de faire la même chose. Probablement pas, de prendre tes enfants, ma famille et de partir, c'est autre chose. Puis parle-moi de ton amour avec la langue française. Comment ça s'est passé? Parce qu'à 4 ans, évidemment, on parle déjà. Donc, tu parlais le portugais. Donc, comment s'est passé ton début avec la langue française? T'étais-tu à la maternelle? En fait, je ne me souviens pas tellement comment la langue française est venue me chercher. Par contre, je me souviens que mes parents nous ont inscrits à ce moment-là à l'école française. Il y avait plusieurs portugais qui allaient à l'école anglaise. Nous, on a fait partie de la Batch qui allait à l'école de la Batch, pas très français, mais on a fait partie de ceux qui allaient à l'école française. Donc, mon enfance, moi, je viens sur le boulevard Jarry, on est entouré d'anglophones. Donc, on entend beaucoup parler anglais, mais c'est l'école française qui a été choisie par mes parents. Et aujourd'hui, c'est ça que j'apprends. Donc, le français, pour moi, est devenu important, vraiment important. En 74, quand on a sorti la loi 101, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. J'ai 14 ans, tu sais, mais on commence à être rebelles un petit peu. Je ne comprenais pas l'importance de la langue française qu'elle pouvait avoir pour le futur, pour toi, pour tous ceux qui s'en viennent. Mais c'est en vieillissant que la langue française, elle a pris tout son sens, dans mon cas, à moi. Fait que toi, tu as grandi puis tu les as vus un peu, les René Lévesque et ces acteurs politiques qui parlaient de la langue française, de l'importance de la langue française. Donc, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, Édouard Do, c'est un peu à ce moment-là que tu te rends compte, OK, ici, on est en Amérique du Nord, on est entouré de l'anglais et puis on a cette particularité ici en Amérique du Nord de parler français. Oui, bien, mon sens d'appartenance a vraiment commencé avec ça parce qu'à l'époque, il y avait des convictions, il y en a encore énormément de convictions aujourd'hui, mais c'était nouveau et c'était pour les jeunes de... Moi, j'ai 62 ans, donc à cette époque-là, quand on a 16, 17, 18 ans, on veut faire toute notre petite révolution à nous, tu sais. Puis l'anglais était très présent parce que quand on est jeune, il y avait les français d'un côté puis il y avait les anglais de l'autre. de l'autre côté. Puis nous, on se faisait la guerre, les français avec les anglais, on était des vrais patriotes, tu comprends, c'était vraiment, vraiment, vraiment ça. Mais c'est vraiment en vieillissant avec les René-Lévesque et tous ces enjeux-là parce qu'aujourd'hui, on est chanceux, mais à l'époque de l'anglais, il y en avait, mais alors là, partout, partout, les enseignes, toutes les commerces étaient qu'en anglais. Il ne faut pas oublier que Montréal, c'était la métropole du Canada. Clairement. C'était l'endroit des affaires, je veux dire. Ça a été, et ça l'est encore aujourd'hui, un grand combat, tu sais. Moi, je compare un peu René-Lévesque qui est arrivé avec cette idée-là. Je ne sais pas si, si on va en Égypte, par exemple, tous les gens qui vont en Égypte font attention aux pyramides. Oui. Personne ne veut détruire, personne ne peut prendre... C'est sacré. Mais alors là, moi, je vois vraiment le français comme une pyramide pour nous. Touchez pas à ça, c'est à peu près ce qui va nous rester et ce qu'on va être capable de léguer à tous ceux qui vont venir. Je me souviens, on faisait des spectacles, je suis allé à Timmons à un moment donné. Timmons, c'est en Ontario, c'est une petite ville de rien, entourée d'anglophones. Mais de les voir se battre pour pouvoir continuer à parler français, l'importance que le français avait là, c'est de là qu'on doit prendre nos pubs, c'est de là qu'on doit faire de voir des gens se battre comme ça. Je veux revenir à toi, à ton parcours. Je te disais, tu étais gérant d'artiste, producteur, tout ça. Est-ce que ça t'est effleuré l'esprit à un moment donné parce que côté business, l'anglais, je veux dire, on est à côté des États-Unis, nos voisins du sud, le domaine artistique est assez développé. Ça t'est-tu effleuré l'esprit d'aller gérer des artistes de faire ta carrière aux États-Unis ou en anglais? Pas vraiment parce que j'aime le français, je voyais plus l'Europe, moi. Je voyais plus aller en France. J'ai fait le tour avec Your Favorite Enemies, on est allé au Japon, on est allé, j'ai fait l'Europe au complet avec eux autres, c'était d'autres choses, mais j'aime beaucoup plus la chanson, la langue française, me parle beaucoup plus que n'importe quelle autre langue. C'est vraiment là-dessus que j'ai voulu continuer mes combats et j'ai toujours fait ça. J'ai travaillé avec des chanteurs anglais, mais tout ce que je signais avec eux autres, que ce soit Universal ou toutes les grosses compagnies de ce monde, je le faisais toujours en français et je parle anglais, ce n'est pas vraiment le problème, mais pour moi, ça avait une importance et ça l'a encore beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'allais dire aujourd'hui parce que maintenant avec tes responsabilités avec la télévision régionale de Laval, on a un contenu francophone et quand tu m'as appelé pour faire mon retour ici et je te remercie encore beaucoup pour cette opportunité, je le vois dans tes yeux à quel point c'est important la langue française. Il y a quelques mois, tu avais fait un spectacle bénéfice aussi, 100 ans de langue française, donc même si tu as changé de carrière, tu as fait un virage, c'est important encore pour toi dans tous tes projets que la langue française rayonne. Ce n'est pas seulement, je n'étais pas bon à l'école moi, donc le français, c'est une langue compliquée. J'ai énormément de difficultés à écrire le français parfaitement, mais par contre, j'essaie de le parler du mieux possible. Aujourd'hui, quand j'écoute des séries à la télévision en français et que quand je vois des gens dire « couper nos mots », mais vraiment, je me « chicks » pour pouvoir sortir à soir, ça me fait mal. Fais juste me dire « je m'habille propre, je me mets belle » pour sortir ce soir. Je ne peux pas croire qu'on va laisser des petits mots, des anglicistes, toutes sortes d'affaires rapetissées pour notre belle langue. On ne peut pas faire ça. C'est important de garder notre pyramide à nous autres. C'est vraiment important. Ça fait partie tout simplement de notre identité. Oui, puis tout ce que je fais, les petites choses que je fais, si ça peut contribuer à garder mon français en vie et bien le garder, on va continuer à se battre. C'est important. Parlant de continuer à se battre, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour la télévision régionale de Laval? Je te laisse le mot de la fin. En fait, ce qu'on prévoit et ce qu'on aimerait beaucoup, c'est d'ouvrir des projets citoyens. Tous ceux qui écoutent, si vous avez une idée, une bonne idée d'émission en français, envoyez-nous vos idées, que ce soit sur la maladie mentale, que ce soit sur l'immigration, peu importe le sujet, vous avez des idées, envoyez-nous ça. On veut travailler de plus en plus avec la communauté lavaloise. Édouard Daudacosta, merci d'avoir été de l'émission et je suis pas mal certain qu'on va se retrouver très bientôt. J'apprécierais. Merci. Merci. Quel plaisir d'avoir été avec vous durant la dernière heure. Permettez-moi de remercier tous les invités qui ont participé à cet épisode. Et bien, sachez que si vous voulez revoir cet épisode en différé ou consulter toute la programmation de la télévision régionale de Laval, rendez-vous à notre chaîne YouTube ou même suivez-nous sur notre page Facebook. Mais en attendant de vous revoir à un autre épisode, je vous laisse en musique de la langue française. À bientôt. Ce soir, j'ai les bleus encore une fois Assise au coin du feu Je pense à toi En regardant les photos de notre ville Mais rien n'apaise mes peines Même pas l'eau Ce soir, j'ai les bleus J'ai mal à la douleur Qui a pris ta place Dans mon cœur J'ai beau chercher Comment m'y habituer J'ai beau penser Que le temps Me fera tout oublier Mais en attendant Ce soir, j'ai les bleus J'ai besoin de crier Et de pleurer ma peine De faire semblant de survivre Pour que tu me reviennes Je voudrais te détester Pour ne plus t'aimer Mais ce soir au fond de moi J'ai les bleus de toi Ce soir, j'ai les bleus De ta main et ton corps Qui se posait sur moi Dans ce même décor Au creux de ce livre Que t'as déserté Qui a comblé nos envies Et nos besoins De s'aimer Ce soir, j'ai les bleus Même la senteur de ta peau Et ton corps sous les draps Dis-moi comment t'oublier Car ce soir, j'ai les bleus J'ai besoin de crier Et de pleurer ma peine De faire semblant de survivre Pour que tu me reviennes Je voudrais te détester Pour ne plus t'aimer Mais ce soir au fond de moi J'ai les bleus de toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501